Avant de commencer, je vais passer la parole à Anne Mulpa qui va nous lire une phrase tirée de la tour penchée, un essai de Virginia Woolf, bien sûr. Rappelons-nous un conseil qu'un éminent victorien, qui était aussi un éminent amateur de marche à pied, donnait aux promeneurs. Chaque fois que vous voyez un écriteau avec « Défense de passé », passez tout de suite. Passons tout de suite. La littérature n'est pas propriété privée, la littérature est domaine public. Elle n'est pas partagée entre nations. Là, il n'y a pas de guerre. Passons librement et sans crainte et trouvons notre chemin tout seul. Merci. On a, j'ai intitulé cette intervention « Faire disjoncter la langue ». C'est peut-être un titre un peu bizarre maintenant que je le vois écrit comme ça, mais bon, on va voir où ça nous mène. Je vais commencer. Alors, samedi, demain, je crois qu'on va parler des clichés qui n'ont pas cessé de s'accumuler au fil des ans autour de Virginia Woolf et de son œuvre. Et quand je pense aux clichés, je pense à un cliché photographique, une photo que vous avez pratiquement tous et toutes vues, une photo où elle est de trois quarts profil, comme ça, avec des bandeaux de cheveux. Elle a l'air un peu triste, un peu évaporée, rêveuse, un peu molle même. Et alors, pour couper tout de suite, pour casser cette image de Virginia Woolf, molle, triste, alanguille, peut-être même paresseuse, je vais vous donner une idée de son tempérament. « Voyons, pour écrire ou pour n'importe quoi, je crois qu'il faut être capable de se recroqueviller en boule pour frapper les gens en pleine figure. » Voilà. Alors, on pourrait croire qu'on se prépare à un combat de boxe ou à une bagarre de rue, mais moi, ce à quoi je vous propose d'assister, c'est à une lutte qui sera peut-être tout aussi violente entre la peinture et l'écriture, entre la couleur et le mot, entre l'image et le texte. On vient de parler de l'enfance de Virginia, de l'évoquer avec Geneviève, et on a vu sa complicité avec Vanessa, j'y reviendrai. Quand elle grandit, et juste après cette expérience de Bloomsbury, qu'on vient d'évoquer aussi, on se trouve dans les années 1910. 1910, c'est l'année au cours de laquelle Roger Fry organise l'exposition des post-impressionnistes, une exposition dont on a parlé tout à l'heure. Anne Mulpass nous a lu un texte au cours, on a vu des gens mourir de rire dans la rue, envoyer des dessins de leurs enfants en disant que c'était mieux que ce que faisait Paul Cézanne, etc. Donc, ce sont des années qui sont extrêmement importantes, déterminantes en peinture, puisque c'est l'impressionnisme qui fait place au post-impressionnisme, qui lui-même préfigure le cubisme. Donc, c'est un moment où la peinture s'affranchit de la figuration et où elle va vers l'abstraction. Alors, il y a ça qui est important comme jalon à poser. Et puis, il y a aussi cette proximité, rivalité tendre avec sa sœur Vanessa. Virginia a toujours été une jeune fille qui admirait sa sœur, laquelle sœur peignait. Et elle se demande souvent pourquoi elle est née avec une plume à la main et pas un pinceau. Les frères et sœurs, depuis, toujours ont ce genre de réflexion. Quint et Abel, etc. Alors, toute sa vie, elle va travailler avec l'idée que j'aurais pu être peintre, mais je ne suis pas peintre. Pourquoi je ne suis pas peintre ? Et si j'étais peintre ? Et d'ailleurs, dans son journal, le 15 février 1919, elle note « 11 jours sans rien consigner. Mais je crois que si j'étais peintre, il m'aurait suffi d'un pinceau trempé dans une couleur brunâtre pour donner la tonalité de ces 11 jours. » Ce qu'elle envie à la peinture, c'est aussi son immédiateté. Une couleur suffirait à donner la tonalité. Et je reprends une citation qui nous a été apportée ce matin par Jean-Guy Loineau sur, à propos de Walter Seekert, quand elle jalouse aussi, elle envie Walter Seekert, qui sort son pinceau, presse son tube de peinture, observe le visage, puis, enrobé de silence, ce don divin, il peint. Tout y est, et nul ne peut dire, mais sa mère ne s'appelait pas Mary, mais Jane. Les mots, continue-t-elle, sont un procédé impur. Être né dans le royaume silencieux de la peinture est infiniment préférable. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, un écrivain qui voudrait être dans un monde sans mots, un monde silencieux ? Je m'attarde sur l'expression « procédé impur », en anglais « impure medium ». Et je crois que par « impur », Wolf entend surtout « imparfait », « impropre ». « Impropre » à décrire ce qu'elle voudrait vraiment décrire. Elle nous dit que les mots, la langue, ne sont pas l'outil adéquat pour rendre compte du réel, des sentiments, des sensations. Alors, c'est en particulier les sensations qui posent problème. Et c'est en s'attachant à ça, aux sensations, à leur globalité, qu'on peut comprendre le trouble qui naît chez elle à chaque fois qu'elle écrit. Alors, je fais un petit détour, parce que j'ai envie de vous parler d'un jour où j'ai demandé, je me souviens que j'avais à côté de moi une petite fille de deux ans, Anna, qui en a maintenant peut-être 24. Et je lui demandais à cette petite fille, « Est-ce que tu te souviens comment c'était quand tu ne savais pas encore parler ? » Et là, elle prend un petit temps, elle me regarde avec ses beaux yeux blés, elle me fait « Ah oui ! » Et je ne sais pas à quoi je m'attendais comme réponse, je ne sais même pas ce qui m'a pris de lui poser cette question. Mais j'ai été prise d'un vertige, c'est marrant parce qu'en en parlant, j'ai les jambes qui tremblent encore maintenant. Un vertige, en fait, avec ce mélange de gravité, prendre son temps pour réfléchir à deux ans. Puis une petite coquinerie dans la voix. Et c'était comme si elle m'avait entre-ouvert un instant la porte d'un monde qui... Et elle l'avait refermée tout aussitôt. Et j'ai souvent l'impression que c'est dans ce monde-là, de ce monde-là, que Virginia Woolf nous parle. Un monde de la toute petite enfance. Un monde sans limites, complètement fourmillant. Parce qu'il est enregistré dans un cerveau où la langue n'a pas encore monté des cloisons. Et je me souviens aussi, ce petit dialogue avec la petite fille Anna, se double d'un moment que j'ai retrouvé à... J'étais un peu comme là, à une table, en train de faire une conférence. Et tout à coup, je ne sais pas pourquoi, un souvenir très, très, très ancien, un souvenir personnel, m'a traversée. Je me suis souvenu d'un geste que j'avais fait pour pointer dans le ciel un avion. Je ne savais pas que c'était un avion, je n'avais pas le mot avion. Mais enfin, il y avait un événement dans le ciel, blanc, il y avait du bruit, il y avait de la lumière, il y avait une traînée, il y avait la chaleur, il y avait l'inquiétude, il y avait le côté rassurant avec les parents autour. Et l'idée me vient que, oh, si seulement je savais parler, je pourrais dire, regardez, c'est incroyable ce qu'il y a là-bas, mais je fais juste muette. Et je me dis, bébé, qu'est-ce que ce sera bien quand je saurais parler, parce que je pourrais dire ça. Puis bon, quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que pas du tout. On ne peut pas dire ça, c'est trop long. Ça est beaucoup plus rapide. Voilà, alors ça, c'est aussi le pinceau, le doigt, l'indication. Donc ce monde qui est le monde de la toute petite enfance, comme on l'a vu avec les différentes lectures qu'on a pu faire tirées de l'instant de vie, c'est le creuset, c'est la veine, c'est là où Virginia Woolf va puiser. Et là encore, je vais la citer. On parle beaucoup de traduction. C'est assez particulier d'entrer dans une œuvre, comme on va le faire au cours de ces trois jours, par le biais des traductions. On va parler très précisément de textes et on va peu parler des originaux. Moi qui suis traductrice, j'adore ça, parler de traduction et me servir des textes français. Et on le fait avec d'autant plus de liberté quand on travaille autour de Virginia Woolf, qui considère que l'écriture est elle-même une traduction. L'écriture, donc quand elle, elle écrit, elle traduit. Alors on peut travailler à partir de traduction, de traduction, finalement. Elle écrit donc, « L'aspect des choses exerce un grand pouvoir sur moi. Même maintenant, il me faut regarder les corneilles lutter contre le vent, qui est très haut, et je continue à me demander instinctivement comment décrire cela, en essayant de rendre de plus en plus vivante la force des courants de l'air et la palpitation des ailes de l'oiseau qui les fend, comme si ces terres étaient toutes en crête, en ride, en aspérité. Les ailes se soulèvent et plongent de bas en haut, de haut en bas, comme si l'exercice les frottait et les stimulait, tels des nageurs sur une mer houleuse. Mais comme je suis malhabile à inspirer à ma plume ce qui est évident à mes yeux, et pas seulement à mes yeux, mais à quelques fibres nerveuses, à quelques membranes épanouies de ma nature humaine. » Là, pour moi, quand je lis le mot « membrane », je suis tout de suite renvoyée à la toute petite enfance, puisque c'est exactement ce terme qu'elle emploie dans l'instant de vie, quand elle parle de la chambre, de la chambre d'enfance, qui est aussi la chambre d'écho de toutes les sensations. Et à ce moment-là, alors que j'étais en train de travailler là-dessus, je tombe sur une phrase de Marcel Proust, qui va être un sparring partner pour Virginia Woolf au cours de cette lutte. Et c'était une note qui prend dans une des nombreuses esquisses du côté de chez Swan. Il écrit « Dans l'ivresse des idées que je formais, frappant d'un coup de parapluie le coude du pont vieux, je criais « Zut, que c'est beau ! » en riant de bonheur. Et depuis, je n'ai guère fait autre chose en un certain sens, et pour une partie au moins de ce que j'ai écrit quand j'écrivais, que d'essayer de revenir sur ces minutes heureuses où l'on crie « Zut, que c'est beau ! » et de dire ce qu'était la minute heureuse que « Zut, que c'est beau ! » ne dit pas. « D'essayer de voir ce qu'il y a sous les mots que chacun dit. » Alors c'est marrant parce qu'elle a un peu embrouillé cette... On ne s'imagine pas Marcel Proust en train de dire « Zut, que c'est beau ! » et pourtant il l'a écrit. Et puis, c'est presque près du rassien d'ailleurs, avec cette espèce de répétition. Mais enfin, ce qu'il met en place, c'est lui aussi les mots « déçoive ». Alors chacun, à leur façon, il déçoive, il peine à décrire l'expérience. Une fois qu'on a dit « Zut, que c'est beau ! » on n'a rien dit en gros. Et on n'a rien nommé et on n'a pas réussi surtout à traduire la globalité de l'expérience sensorielle. Alors chacun va fabriquer une stratégie dans son coin, à sa façon, pour pouvoir décrire l'expérience. Malgré le fait que c'est une tâche que l'un comme l'autre considère comme impossible. Impossible de traduire la perception, surtout une fois que le langage, avec ses catégories, a dressé ce que j'appelle les cloisons. Donc on ne peut plus, à chaque fois qu'on dit quelque chose, on perd une autre chose. C'est ça qui est compliqué avec le langage. Pendant ce temps-là, je reviens à mon propos du début, les impressionnistes ont déjà commencé à travailler sur la déconstruction de leurs traits, sur d'autres manières de faire. Et en réfléchissant à ça, et en lisant les vagues, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ces tableaux. Alors Jean-Guiloineau nous a parlé un peu déjà de comment fonctionne ce livre. On a un certain nombre de tableaux qui inaugurent différentes parties. Pendant les différentes parties, c'est des personnages qui s'expriment, des personnages qui s'expriment comme au théâtre un peu. On a Neville-Tiré, et on a ce que dit Neville. On a Bernard, et on a ce que dit Bernard. Il n'y a personne qui prend en charge la narration. C'est les personnages comme s'ils s'avançaient sur un proscenium, et ils parlent. Mais avant toutes les parties, on a un tableau. Un tableau qui va être décrit à plusieurs moments de la journée. Ça commence par « Le soleil n'était pas encore levé », puis « Le soleil prenait de la hauteur ». Deuxième tableau. Troisième tableau commence par « Le soleil continue à monter ». Et donc, on va avoir toute une journée. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser que c'était une sorte de réponse, un peu décalée dans le temps, mais à peine en fait, au Nymphéa, à la série des Nymphéas de Monet. Puisqu'il y a comme ça une idée que même si on trouve le moyen de décrire quelque chose, ça ne suffit pas. Une fois qu'on a décrit l'espace, il va aussi falloir décrire le temps et la lumière. Donc décrivons-le et redécrivons-le et retournons à 5h du matin, puis à 10h, puis à midi, car ce n'est pas la même chose que nous verrons. Et dans « La promenade au phare », on voit ce personnage très précieux quand on veut parler de peinture chez Virginia Woolf, qui est Lily Briscoe, qui est un personnage central de « La promenade au phare », central et périphérique à la fois, qui est le personnage du peintre. Et on lit « Des violettes pointères et des jonquilles, mais la paix et l'éclat du jour étaient aussi étranges que le chaos et le tumulte de la nuit, avec ces arbres plantés là et ces fleurs plantées là, qui regardaient devant eux, en l'air, sans cependant rien voir, étant sans yeux, et pour cela, horrifiant. » Alors cette réflexion m'a surprise et je me disais « Qu'est-ce que c'est que cette horreur de la nature ? Qu'est-ce qu'il y a de horrifiant dans la nature ? » Et en repensant à ce que construit, à ce que fabriquent les vagues, je voyais, on a les personnages qui s'expriment, qui s'expriment, qui s'expriment, et puis de temps en temps, on s'arrête. Et qu'est-ce qu'on voit ? Une plage, à différentes heures de la journée, et cette plage est dépeuplée. Il n'y a pas un humain, il n'y a pas la trace de l'humain. Ça pourrait être une plage préhistorique, ça pourrait être une plage d'après la fin du monde. En tout cas, il n'y a pas d'humain. Et la nature qui y est, qui est représentée par un escargot ou un oiseau de temps en temps, c'est la nature sans l'homme. Et donc, une sorte de nature aveugle à l'homme. Et là encore, on était pour moi renvoyé à une question métaphysique que posent les tout-petits-enfants, « Où j'étais avant de naître ? » On pourrait dire « Tu étais sur la plage qui est décrite dans les vagues, par exemple. » Alors, c'est une réponse provisoire. Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question, malheureusement. Mais ce que j'aimerais faire, c'est essayer de suivre Woolf dans son trajet qui va du renoncement, puisqu'on a la tâche impossible, les mots sont imparfaits, à l'accomplissement, puisqu'elle va trouver une façon de le faire. Alors, déjà, on note dans « Le voyage au phare ». Alors, « Le voyage au phare », parfois je l'appelle « La promenade au phare », parfois je l'appelle « Au phare », parfois je l'appelle « Vers le phare ». C'est la joie de la traduction. Mais là, sur mes notes, il y a écrit « Voyage au phare », alors il s'appelle comme ça aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une sorte de, déjà, de petit frémissement de vengeance de l'écrivain. « Tenant son ombrelle très droite en marchant, imprimant à sa démarche un air d'attente qu'on renonce à décrire, puis entre parenthèses, comme si elle allait rencontrer quelqu'un au coin de la rue. » Donc, c'est un peu une forme de prétérition, si vous voulez. On dit « Je ne vais pas le décrire », mais entre parenthèses, « Mais en fait, voilà, je vais vous le décrire ». C'est comme si elle attendait quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'elle fait quand elle fait ça ? Parce qu'elle dit « C'est impossible, mais je le fais quand même ». Alors ça, c'est le premier pas vers accomplir une mission impossible. Et on se rend compte que le renoncement constitue une sorte de tremplin. Puisqu'on dit « Ce n'est pas possible », donc ça veut dire « Pacte avec le lecteur ». Écoutez, on ne va pas y arriver. Enfin, je le fais quand même. C'est une manière de s'excuser pour se donner plus de liberté. Et ça, c'est très important, la liberté dans l'écriture. Et là encore, je reprends une citation qui a déjà été, mais on ne s'en lasse pas, qu'on a déjà entendue tout à l'heure. C'est « À quoi bon écrire si on ne se rend pas ridicule ? » Quelle merveilleuse phrase. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aussi qu'on va prendre des risques. Et alors, parfois, quand on va prendre des risques, on en est d'autant plus conscient qu'on s'est rendu compte que les mots n'étaient pas du tout le bon outil. Alors, on prévient son lecteur, on lui dit « Bon, je ne vais pas y arriver, mais je vais essayer quand même ». Alors, donc, première étape de l'accomplissement de sa mission, elle renonce, mais pour mieux s'y coller. Et alors, en plus, elle le fait dans une parenthèse. Et alors, ça, ce n'est pas neutre, parce que la parenthèse, chez Woolf, c'est là où il se passe tout. Alors, c'est un peu comme le hors-champ au cinéma ou les coulisses au théâtre. Par exemple, dans la promenade au phare, la mère meurt entre parenthèses, les enfants meurent entre parenthèses. Enfin, c'est vraiment Mrs. Ramsey étant morte, dans une parenthèse, alors qu'on parle d'autre chose. Donc, c'est un lieu crucial, la parenthèse. C'est un peu comme, on pourrait dire, la parenthèse, c'est un peu comme la chambre des parents. C'est là que tout se passe, mais la porte est fermée. Donc, elle renonce à décrire. Elle décrit quand même dans la parenthèse. Donc, c'est une étape. Et puis, ce qu'elle fait, comme elle est très joueuse, c'est qu'elle décide d'inverser la donne. Donc, on est sur un substrat théorique. On ne va pas y arriver avec les mots. La peinture est préférable. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle utilise la fiction pour dire, et si en fait, la peinture, c'était pas pratique du tout ? Et si en fait, c'était les mots qui étaient mieux ? Et là, ce qu'elle fait dans la fiction, elle profite de ce moment. Je vais laisser ressortir les jeunes gens qui ont la chance sûrement d'aller à la cantine. Chance que vous n'avez pas. Et vous, vous allez devoir rester avec vos gargouillis d'estomac, alors qu'eux, au moins, ils vont être nourris. Et on est heureux de savoir que quand même, on prend soin de nos enfants, surtout dans cette période qui n'est pas facile. Donc, bon appétit, jeunes gens. A bientôt. Et voilà, quelle chance. En plus, je crois qu'il y avait des raviolis. Et donc, elle va profiter de la fiction pour faire un essai théorique. Et si en fait, les mots étaient supérieurs à la peinture ? Alors là, on voit Lili Brisco, toute cette femme de personnage peintre, dans la promenade au phare. Et on la voit se lamenter sur son sort. C'est pendant ce vol éphémère entre l'image et la toile que les démons se lançaient sur elle, l'emmenant plus d'une fois au bord des larmes, et rendant ce passage de la conception à l'exécution aussi terrible que pour un enfant la traversée d'un couloir obscur. Cette sensation, elle la connaissait bien, lorsqu'elle livrait un combat terriblement inégal pour conserver son courage, pour affirmer « mais c'est cela que je vois, c'est cela que je vois ». Et un peu plus loin. Et comme tout le reste, dans cette étrange matinée, ces mots devinrent des symboles, s'inscrivirent partout sur les murs gris-verts. Si seulement elle pouvait les assembler, les coucher par écrit dans quelques phrases, alors elle aurait atteint la vérité des choses. Donc là, on commence déjà à prendre une petite revanche bien sympathique, mais on en arrive à une sorte d'incertitude. Alors c'est peut-être un oui, peut-être un non un peu normand. Parfois c'est la peinture qui est mieux, et puis parfois non, c'est l'écriture qui est mieux. Alors est-ce qu'on va s'arrêter là dans la lutte ? Je crois que non, on va continuer un petit peu. Parce que moi, ça ne me rend pas contente de rester suspendue ainsi. Donc je reprends le combat, tout simplement parce que Virginia Woolf le prend, s'en empare et qu'elle décide, et là encore elle n'a pas peur du ridicule, de tenter le cubisme en littérature. Alors c'est quand même assez aventureux cette affaire. Le fait qu'elle voit l'écriture comme une traduction l'y aide. Ça, je pense que ça la guide. L'autre précepte qui va aussi la guider, c'est l'idée que les sensations sont au centre de tout, et que les sensations d'avant la langue sont ce qui est le plus précieux pour fabriquer une œuvre. Ensuite, elle va privilégier les chocs, dont nous avons abondamment parlé avec Geneviève tout à l'heure, et fabriquer à partir de ça, les chocs seront comme son pigment. Mais alors, la difficulté, maintenant il y a les guides, il y a les aides, mais comment on va faire ? Parce que cubisme c'est bien mignon, mais enfin le problème avec le mot, vous le savez tous, c'est qu'on bute directement sur le signifié. C'est-à-dire, si je prononce le mot table, pif, ça y est, c'est trop tard, vous avez déjà tous vu une table. Je l'ai à peine dit, vous avez vu une table. Donc il y a une image, et c'est fixe, et c'est votre table à vous en plus, c'est pas celle qui est chez moi, alors que moi je vois celle qui est chez moi. Alors comment faire pour abstraire, pour écarter les mots du signifié ? Pour décoller ? Et puis qu'est-ce qu'on fait aussi quand on est dans les mots ? On n'est pas seulement avec les lexiques et ce foutu signifié, on est aussi avec le déroulement chronologique de la phrase, c'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'on dit axe syntagmatique, la syntaxe elle se déroule horizontalement. Et ça, pour le cubisme, c'est pas pratique, parce que l'idée c'est qu'il y a la profondeur, il y a la verticale, il y a toutes les directions qui sont prises en compte. Alors elle va essayer de casser les liaisons habituelles, c'est ce que j'appelle faire disjoncter la langue, dans le but d'atteindre ce qu'évoquait tout à l'heure Geneviève, qui est ce fameux motif caché dans l'ouate. Alors pour ça, elle va déjà prendre une décision très nette et tranchée, qui est qu'on ne va pas écrire comme les écrivains d'avant. Les grands écrivains, on en a assez des histoires édifiantes qui feraient presque croire que la vie a un sens, et que les existences s'organisent selon un schéma précis et ordonné. Donc on va rendre compte du chaos. Et on trouve dans son journal de l'année 1928 une critique assez ravigotante de ce qu'est la littérature classique. « Disons que l'instant est une combinaison de pensée, de sensations, plus la voix de la mer, déchets, inerties, proviennent de ce que l'on inclut dans l'instant, des données qui n'en font pas partie, passer du déjeuner au dîner. Cet épouvantable procédé narratif du réaliste est faux, irréel, purement conventionnel. » Il convient donc d'écrire à partir du réel et non à partir du réel tel qu'il est décrit dans les livres de Bennett ou de Goldsworthy. Alors maintenant, on va essayer de voir quelles armes elles utilisent pour faire disjoncter, comme j'ai dit, la langue. Donc quelles sont les ruses, les bottes secrètes. Parce que l'idée, en fait, c'est de désorienter le lecteur, de le faire tourner sur lui-même comme un jeu de colas maillard pour qu'il arrive à la lecture sans défense, vierge, presque idiot, comme si lui aussi, on le mettait en l'état de pouvoir retrouver ce moment d'avant le langage. Alors comment on fait pour faire subir un sort pareil à un lecteur ? Alors, on va aller du plus large au plus petit. Alors il y a déjà toute forme d'hybridation qui aide à ça. Une des premières grandes hybridations auxquelles se livre Virginia Woolf, c'est l'hybridation entre les genres. Alors ça, c'est partout, tout le temps. Par exemple, on peut considérer que « Les vagues » est un poème. C'est un immense poème. Ou une pièce de théâtre, puisque, comme je l'ai dit, les personnages s'avancent et parlent avec leur nom juste devant un tiret, prennent la parole. Donc on pourrait dire, tiens, est-ce que c'est un roman, mais c'est aussi du théâtre, mais c'est aussi un poème ? Et puis quand on lit les essais, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment un essai ? Geneviève citait tout à l'heure ce moment de génie fictionnel où elle invente une sœur à Shakespeare. Elle le fait si bien, dans une chambre à soi, qu'on a vraiment l'impression que Shakespeare a eu une sœur, qu'elle a existé. Donc pour théoriser, on va utiliser la fiction. Et encore une fois, je l'ai montré tout à l'heure, pour, on va même, à l'intérieur des romans, introduire de la théorie, comme par exemple quand elle fait dire à Lili Brisco que la peinture est inférieure à l'écriture. Donc on a l'hybridation des genres, qui est une façon de désorienter le lecteur, mais on a aussi d'autres types d'hybridation. Alors on a ce que j'ai appelé l'hybridation entre classes sociales. C'est assez large, mais c'est un thème extrêmement important chez Wolff, qui avouait de manière tout à fait honnête dans un essai, je crois que c'était dans La Tour penchée, je suis socialiste, en tant que citoyenne, je suis socialiste, mais en tant qu'écrivain, je suis conservatrice. C'est dans le dernier texte que lisait Geneviève, c'est ça, il ne faut pas que le présent bouge pour qu'on puisse regarder. Donc l'écrivain est par nature conservateur. Dès que ça bouge trop, il ne voit plus rien. Mais elle est extrêmement, elle était elle-même une socialiste fabienne, qui est un mouvement anglais du socialisme, et ce mélange qu'elle va faire entre les classes sociales est quelque chose d'assez inédit à son époque. C'est-à-dire que d'une part, dans ses essais, elle va introduire le nouveau lecteur, qui est Mrs. Brown, qui est la dame avec son petit cabas, avec les poireaux qui dépassent, qui est les gens qu'elle a croisés à Kensington Gardens dans son enfance. Donc il y a des personnages de classes différentes qui interviennent. Mais on a aussi, d'une certaine manière, là-dedans, une critique. Je reviens à l'écrivain, l'écrivain qui l'a précédé. Le grand écrivain, c'est le narrateur omniscient. Attendez, je vais vous dire, je sais tout. Il avait tant de boutons à sa jaquette, et la dame d'à côté avait une robe en dentelle de je ne sais pas quoi. Le narrateur omniscient, c'est aussi une sorte de modèle du patriarcat. C'est-à-dire, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Et le fait, par exemple, d'avoir des romans, d'écrire des romans dans lesquels il n'y a pas de narrateur, où le narrateur est diffus, où c'est polyphonique, où on a à la fois, pas seulement du courant de conscience, mais enfin des voix qui s'élèvent de partout, c'est une forme aussi de volontaire démocratisation de l'expérience d'écriture et de lecture qui est tout à fait remarquable. Donc elle le fait à la fois dans la forme, mais aussi dans le tissu des intrigues, puisque par exemple, on a, par le personnage de Septimus Smith en particulier, dans Mrs. Dalloway, on a Mrs. Dalloway, qui est cette grande dame qui va acheter ses fleurs pour une surprise partie qu'elle organise chez elle le soir même. Et puis, il y a un personnage qui s'appelle Septimus Smith qui va faire disjoncter sa journée, en fait, à elle, et qui est d'une classe sociale différente, qui est un prolétaire, qui revient de la guerre, un érudit, qui est tout le contraire d'elle. Voilà. Et je me suis interrogée à ce moment-là aussi sur ce nom. C'est un nom qu'on n'oublie jamais une fois qu'on l'a entendu, Septimus Smith. Il s'appelle Septimus Warren Smith, mais je vous parlerai de Warren une autre fois, l'année prochaine, je crois. Cette année, c'est juste Septimus Smith. Et ce qui était intéressant aussi, là, dans la cohabitation de ces deux noms, c'est que Septimus, son prénom, c'est un prénom rare, latin, antique. Et puis Smith, c'est un nom de famille le plus commun qu'il soit en Angleterre. C'est vraiment Dupont, quoi. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle, parce que Septimus Smith, ce personnage qui fait disjoncter la journée de Clarissa Dalloway, c'est à la fois Monsieur Je ne ressemble à personne, Septimus, et Monsieur Tout-le-Monde, Smith, Mr. Smith. Et donc, c'était un peu... Et c'est un garçon qui revient de la guerre de 14 et qui est, en fait, le parfait soldat inconnu. C'est à la fois unique et tout le monde. Mais ça aussi, c'est une forme de tentative cubiste. C'est-à-dire, il est à la fois un et plusieurs. Il est à la fois de profil et de face. Donc là, on voit déjà comment elle met en place cette méthode. Après, une autre façon qu'elle a d'arriver, d'atteindre l'abstraction, c'est par le biais d'images inattendues. Alors, il s'agit là de découdre la toile métaphorique qui a été tissée pendant toutes ces centaines d'années de littérature où la femme est forcément comparée à une fleur, l'homme a un roc, et l'enfant a un petit animal, par exemple. Et je ne résiste pas à vous lire un extrait de la promenade au phare. Je l'appelle encore la promenade au phare, dans lequel on trouve un portrait du père. Donc, je pense qu'il s'agit... Je crois que tout à l'heure, on a vu à peu près ce que c'était la thématique de la promenade au phare. C'est une querelle météorologique. Donc, l'enfant James veut aller faire un tour en bateau. Maman dit s'il fait beau. Papa dit il ne fera pas beau. Maman, mais peut-être que si. Papa, c'est scientifiquement prouvé que non. Maman, bon, alors d'accord, vous savez mieux que moi. Ça, c'est ce qu'elle dit à son mari. Mais alors ça, c'est la version Agnès de Sartre. Donc, c'est tout nul, mais en version Wolfiel, ça donne. Il disait... Aucun doute, il pleuvera. Il disait... Il ne pleuvera pas. Et sur le champ, un firmament de sécurité s'ouvrait devant elle. Il n'y avait personne qu'elle rêvera davantage. Elle sentait qu'elle n'était pas digne de lasser les lacets de ses souliers. Lui, déjà honteux de l'exaltation, de la gesticulation qu'il avait manifestée en chargeant à la tête de ses troupes, donna d'un air penaud un dernier petit coup sur les jambes nues de son fils, puis, comme fort de l'autorisation de sa femme, avec un mouvement qui rappela bizarrement à cette dernière la grande otarie du zoo qui part à la renverse après avoir avalé son poisson et s'éloigne en donnant tant de coups que l'eau du bassin est balottée d'un bord à l'autre, il plongea dans l'air du soir qui, déjà plus vaporeux, prenait leur substance aux haies et aux feuilles, mais, comme en échange, rendait aux roses et aux œillets un éclat qu'il n'avait pas possédé au jour. Là, c'est quand même, c'est de multiples hybridations. On a l'animal, on a le zoo, on a l'homme, on a la nature, cette nature encore qui surgit avec une explosion poétique finale qui met encore plus en valeur l'explosion ironique qu'on vient de voir juste avant. Et alors, je crois que c'est de l'inédit, parce qu'un portrait comme ça de patriarche en otarie, alors moi, je n'en avais absolument jamais vu. Je n'en avais jamais, jamais vu. Alors, mais on peut aussi, donc là, c'est par les images, et on peut aller au plus, on va encore aller au plus près, on zoom encore, et on peut faire ça à l'intérieur de la langue elle-même. Alors, comment on s'y prend ? On va s'y prendre, de la même manière qu'on va se dire, on va essayer de ne pas trop comparer l'homme à un roc, plutôt on va prendre une otarie, ce sera plus rigolo. On va essayer de casser les clichés linguistiques, parce qu'on a ce vieux couple fatigué du substantif toujours accompagné de son petit adjectif. Donc, par exemple, maison appelle toujours petite, colère appelle toujours sainte, etc. On va essayer, non, 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 comme les maîtresses au début d'année à l'école, là, on va vous séparer. Voilà, on va séparer ces mots-là, parce que l'idée de Woolf, c'est de faire se rencontrer les mots pour la première fois sur sa page. Elle veut que tous les mots, en voyant les autres, fassent, ah, ah, bah t'es là, toi. Alors, le meilleur exemple que j'ai trouvé de ça, c'est l'exemple de l'allumette et du crocus. Alors, je vous lis un petit passage, ça se trouve dans Mrs. Dalloway. Voilà. Elle parle de la beauté des femmes et de l'effet que ça lui fait, Mrs. Dalloway. Et à un moment, elle dit, et que ce soit par pitié ou bien à cause de leur beauté, parce qu'elle était plus âgée ou pour une circonstance fortuite, un effluf de parfum ou un violon dans la pièce, à côté, si étrange, et le pouvoir des sons parfois, elle ressentait alors sans aucun doute ce que ressentent les hommes. Un instant seulement. Mais c'était assez. C'était une révélation soudaine, un afflux de sang, comme lorsque l'on rougit et que l'on voudrait s'en empêcher. Et puis, comme la chose s'amplifie, on cède, on se précipite le plus loin qu'on peut. Et là, on vacille et l'on sent le monde se rapprocher lourd d'une signification étonnante sous la pression du ravissement qui en fait craquer la fine écorce et jaillit, se déversant dans un immense soulagement sur les crevasses et les plaies. Alors, pendant cet instant, elle avait vu un embrasement, une allumette brûlant dans un crocus. Et un petit peu après, on a vraiment l'explicitation de ce qui s'est passé là. Toujours Mrs. Dalloway. Mais ce problème de l'amour, pensa-t-elle en rangeant son manteau, tomber ainsi amoureuse d'une femme, par exemple Sally Settin dans ses relations d'autrefois avec Sally Settin, est-ce qu'après tout, ça n'avait pas été de l'amour ? Alors, on s'avoue à soi-même qu'on a aimé une femme parce qu'on a vu une allumette s'embraser dans un crocus. D'ailleurs, quelques années après, elle écrit à Vita Sagville-Ouest. C'est en 1926, alors que Mrs. Dalloway est parue en 1925. Donc, c'est un petit clin d'œil qu'elle fait à son amie. C'est un soir bleu et doux et on allume les lumières sur Southampton Row. Je dois vous dire que lorsque j'ai vu des crocus hier sur la place, j'ai pensé Vita. Alors bon, l'allumette n'a jamais rencontré le crocus, on est d'accord, ni dans la nature, ni dans la vie, ni sur une page. Et c'est ce sentiment d'inédit sur la page qui colle complètement au sentiment d'inédit de Clarissa qui se dit « Moi, j'aime une femme. Comment c'est possible ? » La surprise, l'enchantement. Donc, à ce moment-là, c'est complètement... Enfin, là, elle réussit pour moi. C'est l'accomplissement total puisqu'on est dans la globalité de la sensation. Alors, ça fait des années que je réfléchis à cette histoire de crocus et d'allumette et figurez-vous qu'un jour, en en parlant à des étudiants, je me suis dit « Oh, quand même ! » Je dis « Ils ne se sont jamais rencontrés » et puis je me rends compte que quand même allumette, symbole phallique, crocus, symbole... Vous savez, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de symbole pour... Vous avez remarqué ? Symbole chattique. Donc, je me suis demandé ce qui m'autorisait, ce qui m'avait autorisé pendant toutes ces années à être à ce point-là aveugle et j'ai trouvé dans La vie de Roger Fry, ce livre un petit peu raté qu'a écrit Virginia Woolf, il y a une conversation entre Virginia Woolf et son ami Roger et Roger, il insiste pour qu'elle lui révèle de quoi le phare est le symbole et elle lui répond « De rien, mon ami ? » De rien. Donc, le crocus n'est symbole de rien, la lumette n'est symbole de rien, ce sont des mots et ils se rencontrent pour la première fois dans la page de Woolf. Alors ensuite, je voudrais aborder, si j'en ai le temps, cinq minutes pour faire tout ça. My God ! Bon, c'est pas grave, je vais me mettre à parler très vite. Non, la dernière chose que je voudrais évoquer, alors ça va peut-être juste être une évocation, mais c'est l'ambiguïté. Là, on a vu l'inédit et là, je voudrais qu'on s'attarde un instant sur l'ambiguïté lexicale et syntaxique chez Woolf. Bon, alors c'est vrai que c'est un petit moment traductologique, donc je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas ça, mais je vous donne un exemple à chaque fois, comme ça, ça va être assez concret et ça va peut-être être rapide. Donc, au début des vagues, on trouve dans un des tableaux que j'ai évoqué plus tôt, le mot ribs. Ribs est un mot maintenant familier, même pour les gens qui ne sont pas anglicis, puisque c'est quelque chose qu'on mange dans beaucoup de restaurants. Donc, on sait que c'est animal. C'est dans le troisième tableau, tout au début, on a un navire et qui a des ribs. Alors, on a d'un côté, je regarde ce qui se passe dans les traductions et qu'est-ce que je constate, par exemple, Marguerite Ursenar nous dit, elle traduit, alors en anglais, c'est The sun rose, bars of yellow and green fell on the shore, gilding the ribs of the eaten-out boat and making the sea holly and its mailed leaves gleam blue as steel. Alors, elle traduit ça par le soleil continue à monter, des raies jaunes et vertes tombaient sur le rivage, doraient les flancs du canot mangés par des verres, mettaient une lueur bleue acier sur le chardon marin aux feuilles cuirassées. Et donc, ribs est devenu flanc. Alors, c'est vrai, c'est la même, c'est par là que ça se passe, mais, d'une certaine manière, quand elle utilise ce mot, Marguerite Ursenar procède à une sorte de rationalisation, c'est-à-dire qu'elle va arrêter le sens, on ne va pas avoir l'esprit qui divague ailleurs. Alors que, si on observe la traduction que nous en donne Cécile Weisbrot, ça donne « Le soleil montait, des bandes de jaunes et de verres retombant sur le rivage, doraient les côtes de l'épave rongée, faisaient luire le chardon de mer et ses feuilles cuirassées d'un éclat bleu acier. » En plus, on a une sorte de rime, de rythme qui est absolument parfait, mais on a les côtes. Les côtes, qui est l'exact équivalent de ribs. Alors, parfois, on se demande pourquoi les traducteurs vont chercher un autre mot, alors qu'on a la chance d'avoir le même. En plus, les côtes, et on parle de rivage, on est tellement content dans ces cas-là. Et surtout que cette figure du bateau rongé, de l'épave rongée, on a vraiment parfois l'impression que c'est la cage thoracique d'un animal. Et puis, on a aussi cette persistance du monde préhistorique chez Wolff, de la nature d'avant l'homme. et ça pourrait pratiquement être une image d'un squelette, presque d'un squelette de dinosaure plus que d'un squelette de bateau. Donc, quand elle utilise le mot ribs, elle fait disjoncter quelque chose dans notre cerveau, c'est-à-dire qu'on est dans l'univers de, c'est un navire, c'est un bateau, mais si on a ribs et juste derrière eaten out, ce qui veut dire dévoré, on est dans l'univers animal, dans la dévoration, dans le corps, dans le squelette et on est ailleurs. Donc, on pense deux choses en même temps. Et ça, ça nous fait un peu disjoncter en tant que lecteur. C'est ce que certaines personnes trouvent difficile, je crois, quand ils lisent Wolff, c'est ce que d'autres personnes trouvent facile parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnaient déjà avant de la lire. Donc, voilà pour ce petit, cette petite ambiguïté lexicale, mais on a aussi des ambiguïtés grammaticales et elles sont absolument, Virginia Woolf était latiniste, héléniste et on ne peut pas se méprendre, tout est absolument décidé. Et on a par exemple, dans la première, c'est la première page de la promenade au phare, on a une phrase très très longue et dans laquelle on a l'image d'un petit garçon, c'est James, sa mère lui parle, ils sont dans cette discussion, est-ce qu'on ira se promener, est-ce qu'on va aller au phare, ça dépend, s'il fait beau, et pendant qu'il écoute sa mère, il est assis par terre et il découpe des images dans un catalogue et entre autres celles d'un réfrigérateur et au moment où il découpe l'image du réfrigérateur, il ressent une immense félicité, une joie qu'il n'a jamais connue. Alors, je vais finir par ça. Ce micro ne cesse de décembre, j'ai l'impression. Il y a plein de traductions, de toute façon, ce n'est pas un concours, donc je prends celle qui est là. James Ramsey, assis par terre à découper des images dans le catalogue illustré des Amy and Navy Stores, investit, celle d'un réfrigérateur, tandis que sa mère parlait, d'une aura de divine félicité. Alors, ce passage-là en anglais est à peu près équivalent et en le travaillant avec des étudiants, quel que soit pratiquement le niveau des étudiants, d'ailleurs c'est ça qui était intéressant, c'est que quand ils lisent James Ramsey sitting on the floor cutting out pictures from the illustrated catalog of the Army and Navy Stores and out the picture of a refrigerator as his mother spoke with heavenly bliss. Il n'y a aucune virgule chez Woolf. En français, dans toutes les traductions, il y a des virgules quand on dit il investit l'image d'un réfrigérateur virgule tandis que sa mère parlait virgule d'une félicité, etc. En anglais, Virginia Woolf ne met pas de virgule, ce qui crée une sorte d'ambiguïté syntaxique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que à la fois il investit l'image d'une félicité, d'une divine félicité, mais aussi c'est sa mère qui parle d'une félicité divine ou avec une félicité divine puisque le verbe endow with il est distributif, il peut à la fois concerner endow ou l'autre verbe qui est le verbe qui concerne la mère qui est spoke. Donc on ne sait pas et à chaque fois les étudiants, quand je travaille sur ce texte, tout de suite la félicité divine ils la mettent sur la mère. Ils traduisent comme ça, ils font oui, oui, alors pendant que sa mère parlait parler avec une joie sans pareil ou quelque chose comme ça. Et c'est drôle parce qu'en fait ce qui se passe c'est que bien sûr la félicité divine c'est le paradigme de la mère et pas le paradigme du frigo. Mais voilà ce qu'elle fait, c'est qu'elle échange les éléments, qu'elle s'arrange pour qu'il y ait une distributivité syntaxique, donc on ne sait pas exactement je veux dire même si on fait de la version latine c'est indécidable presque et elle joue à nous faire à nous comment dire à nous mettre la tête à l'envers en disant et bien si aujourd'hui la félicité la divine félicité est du côté des réfrigérateurs et je finirai comme ça. Merci.